bonjour donc dans la session précédente vous avez vu comment charger un fichier plat avec plus de contrôle dans des topics kafka à l'aide de kafka connect maintenant nous allons aller un peu plus nous allons aller plus loin pas un peu plus loin mais plus loin l'un des cas les plus récurrents que vous aurez lorsque vous allez calculer des indicateurs streaming c'est que vous avez souvent parti des bases de données dont vous allez partir des données entre guillemets que l'entreprise considère comme chaudes les données chaudes c'est quoi ce sont des données événementielles qui sont capturées mais qui ne sont pas directement envoyés dans des topics kafka ce sont des données qui sont capturées et sont enregistrées dans une base de données par exemple ça peut être une base de données mysql ça peut être une base de données relationnelles ou non relationnelles relationnelles comme sql serveur oracle mysql postgrés ou alors non relationnelles comme hbs ou cassandra etc etc donc ça sera souvent ça les données événementielles qui sont enregistrées dans ces bases là avant d'être maintenant publié dans le topic kafka donc là dans ce cas de figure on a des données qui sont d'abord qui sont chaudes qui sont d'abord persistées dans une dans un sgbd avant d'être poussé dans un topic dans ce cas typique ce qu'il faut faire je l'ai expliqué au tout début de cette partie ce qu'il faut faire c'est en fait créer un produit ce qui va être à l'écoute de la base de données et donc du coup chaque donné qui est enregistré dans la base de données ou dans le serveur dans le sgbd va être considéré par le produit c'est comme un événement donc à chaque fois qu'une donnée va arriver dans la base bah du coup il va récupérer cet événement et l'enregistrer dans lui et l'ingérer dans un topic kafka et vous vous pourrez le lire parce que la majorité des cas la majorité des cas de calcul d'indicateurs streaming se font souvent comme ça donc il y aura des cas où vous allez partir des données qui sont qui viennent directement des événements vous avez parti directement des données qui viennent de sources streaming dont ces données n'ont pas encore été enregistrées quelque part il ya d'autres cas où les données streaming que vous allez gérer ne vont pas servir uniquement au calcul des indicateurs mais vont également servir à l'entreprise même pour des même pour les besoins opérationnels ok je prends un cas dans lequel j'ai travaillé un cas streaming et bien en fait on avait des données qui étaient enregistrées dans salesforce donc je pense salesforce en salesforce utilise une base oracle il me semble quelque chose comme ça donne une base de salesforce donc qui est hébergé dans oracle et bien du coup c'est que lorsque les événements sont hébergés dans oracle maintenant que nous on les récupère pour les enregistrer dans des topics kafka avant de calculer les indicateurs dessus donc ça c'est un cas que vous aurez en permanence donc dans cette session je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour ingérer des données d'une base donc là les données sont déjà enregistrées dans une base ovnis et vous voulez les récupérer au fur et à mesure qu'elles arrivent pour les ingérer donc accrochez vous restez concentré cette session va être assez longue et assez complexe comme elle est assez complexe moi ce que j'ai fait c'est que j'ai réalisé le cas et je l'ai découpé en étapes en neuf étapes que vous pouvez suivre progressivement progressivement mais vraiment très lentement ok donc c'est assez compliqué quand même donc ça demande votre attention en fait c'est pas que c'est compliqué dans le sens où c'est pas que c'est difficile au stade où vous êtes normalement c'est pas compliqué pour vous mais ça demande beaucoup d'attention parce que comme vous avez vu par exemple précédemment il ya des erreurs qui apparaissent il ya beaucoup de choses en fait peuvent se passer parce que là on travaille avec plusieurs outils voyez on travaille avec plusieurs outils au même moment non c'est pas simple il faut être prudent donc pour gérer un cas pareil alors je sais pas si j'ai déjà précisé mais nous on va utiliser une base de mysql pour exprimer cela joker pour illustrer ce type de cas d'usage les données arrivent d'abord dans une dans un sgbd ok donc on va utiliser mysql sachant que quand vous saurez faire ce cas avec mysql vous serez gérer tout type de sgbd que ce soit relationnel ou non relationnel vous serez ce principe est le même donc la première chose c'est que vous devez télécharger le connecteur du sgbd dont vous souhaitez enregistrer vous souhaitez écouter ou récupérer les données donc en l'occurrence dans notre cas c'est le connecteur mysql qu'on doit télécharger tout comme précédemment dans la session présente on a utilisé on a télécharger le connecteur pour le dire ici également doit télécharger un connecteur mysql ou un connecteur sgbd donc pour les sgbd r en particulier on a deux fournisseurs bon il y en a plusieurs mais voilà les deux que j'ai trouvé dans mes recherches deux qui fournissent des connecteurs pour les sgbd dont a dbz dbzium et confluent kafka hub avec le jdbc donc allons-y je vais taper par exemple dbzium donc voici dbzium dbzium voilà les voilà les connecteurs qu'il fournit mysql postgres mongodb sql serveur db2 cassandra vitesse et oracle ils disent que la cassandra oracle là c'est en incubation donc ce qui est fonctionnel actuellement c'est mysql postgres mongodb sql serveur donc nous ce qui m'intéresse c'est mysql donc là je télécharge le fichier je vais me mettre d'abord dans mon bureau et là ils disent comment configurer le connecteur voilà les paramètres pour le connecteur il explique ce que ça fait donc il dit que le connecteur va rire va lire un fichier produit des événements dont tout ce qui est insert update et delete dont toutes ces opérations seront automatiquement capturé dans un binlog le binlog lui va valider à identifier les opérations qui ont été insérés dans de nouvelles lignes les opérations qui ont été mises à jour donc ça peut mettre à jour des opérations qui est les événements qui ont été supprimés ok et c'est quand il a récupéré ces informations c'est de son binlog là qu'il émet des événements qui seront enregistrés dans le dans le topic ok dans les pages binlog donc voilà je vous laisse lire je vous laisse lire la documentation pour ce connecteur en particulier oui avec le primaire réplica donc ça c'est ce qu'il faut ça c'est les versions supportées donc voilà les propriétés voilà les propriétés voilà les propriétés toute façon va y revenir va y revenir donc je vais déjà laisser cette page ouverte et en attendant qu'il finit de télécharger il ya un autre connecteur que je veux qu'on utilise c'est le connecteur confluant jdbc le confluant jdbc c'est quoi en fait c'est un connecteur c'est le concernant connecteur générique parce que dbzium là c'est un connecteur d'un éditeur qui est spécifique pour mysql on a le dans kafka dans apache kafka on a le kafka connecte jdbc c'est vrai que ça a été rajouté par confluant mais peut-être vous le savez si vous avez pris la formation maîtrisée par le big data avec ce cas là j'ai déjà expliqué le rôle du jdbc et l'importance de travailler avec le connecteur générique jdbc ou odbc ok c'est un connecteur qui est générique donc on n'a pas besoin d'avoir un connecteur quand on a le connecteur jdbc toutes les sgbd tous les sgbd qui sont compatibles le protocole jdbc ou odbc vont automatiquement passer donc j'aurais pas besoin d'avoir un connecteur jdbc pour mysql un autre pour orac etc etc donc nous on va privilégier le connecteur jdbc de kafka qui se trouve dans kafka confluant confluant kafka hub j'ai jamais le lien le lien peut ne plus être valide après après cette publication donc si c'est pas valide vous tapez juste confluant hub jdbc ou vous tapez mysql vous allez voir qui va sortir donc jdbc c'est ça donc si jamais ce lien n'est plus valide au moment où vous avez la formation vous tapez juste confluant confluant hub donc vous allez dans le confluant hub et normalement si vous tapez un sgbd r il va vous proposer automatiquement le jdbc on va taper par exemple mysql oui s'il ne vous propose pas oui s'il ne vous propose pas un éditeur bon là il propose par exemple le mysql si je tape sql serveur ah ouais il me propose dbzium moi je vais prendre quelque chose de générique donc du coup tapez jdbc c'est ça et vous tombez sur la même page kafka connecte jdbc kafka connecte jdbc donc c'est le connecteur générique on va le télécharger on va décharger le zip ici donc je vais attendre que le dbzium la finisse de se télécharger ensuite je vais lancer le téléchargement de ceci donc maintenant je télécharge le jdbc alors même si on télécharge le dbzium j'apporte une petite précision je vais on va travailler on va installer les deux connecteurs ok mais on va travailler avec le jdbc moi je préfère utiliser le jdbc parce que c'est générique ça fonctionne très bien c'est générique comme c'est générique ça veut dire que le fonctionnement est le même de pas et d'autres les consommateurs si je vous montre la formation spax là dans la formation spax maîtriser spax pour le big data avec ce cas là vous voyez que moi je n'utilise que le jdbc que ce soit pour mysql postgre ou sql serveur c'est le jdbc que j'utilise partout et vous voyez que le principe est le même si vous regardez que ce soit sur sql serveur sur peu import de sgbd les propriétés sont les mêmes le principe c'est le même donc avec le jdbc comme c'est générique vous aurez le même fichier de propriété dans le même connecteur il faudrait juste changer les paramètres de connexion et ajouter quelques petites options d'un sgbd à une autre dans un éditeur un éditeur un autre mais quand on travaille avec un un connecteur spécifique pour un sgbd comme ça ça fait que la charge de travail est plus importante pour vous parce que vous devez apprendre le connecteur spécifique pour mysql apprendre le connecteur spécifique pour sql serveur etc etc donc ça alloudit la phase le cycle d'apprentissage de l'application donc mieux donc moi c'est pour ça que j'ai fait le choix de rester sur jdbc toute façon dans toute la formation parce que jdbc ça ne change pas dbzium c'est une société privée dbzium peut fermer dbzium peut arrêter de développer son produit vous voyez alors que jdbc c'est open source ça appartient à la communauté donc c'est là c'est là et ça sera toujours là ok donc c'est pour ça que je privilégie le jdbc on va le télécharger même si on va installer les deux ok vous êtes libre vous pouvez installer vous pouvez mettre les deux vous pouvez travailler avec les deux vous pouvez travailler dbzium comme vous voulez le principe sera le même de toute façon donc là je vais profiter pour voir le pour voir comment comment travailler avec le jdbc donc je pense que j'ai mis le j'ai mis un lien en bas qui vous explique deep dive into jdbc source donc comment paramétrer comment travailler avec le jdbc bon c'est vrai que j'ai déjà fait un travail de simplification mais voici le lien ok on va taper jdbc connecteur comment l'utiliser et voilà vous voyez que là c'est un seul c'est la documentation pour tous les jdbc donc ça sera toujours le même dans ça sera toujours le même peu importe le sgbd c'est vrai que c'est la troisième fois que j'ai dit la unième fois que j'ai dit déjà ça mais bon c'est important donc vous voyez que ici avec le jdbc le kafka connect va créer une un topic par table donc la table ci aura son topic la table ci aura son topic chaque table aura son topic jdbc driver voilà il vous explique comment l'utiliser il vous donne les propriétés il vous explique les différentes erreurs possibles voilà les différents ports pour chaque sgbd avec le driver que vous devez télécharger on va y revenir tout à l'heure sur le driver il y a même pour snowflake snowflake est même supporté des tables à ingérer vous spécifiez les tables à ingérer etc bon après c'est vrai que là ils profitent également pour placer leur produit kafka ksql ils profitent pour placer ksql qui est leur produit sorte de sql pour kafka mais donc voilà toutes les infos bon moi j'ai certifié j'ai fait le travail pour vous on va aller progressivement en attendant j'ai des zips donc le dbzium avec 7zip là j'ai un j'ai d'abord un gz donc là du gz j'ai un tar et c'est du tar que j'extrais encore et c'est là que j'ai le dbzium donc je peux supprimer les deux ci et voilà le dossier msql connecteur java dbzium connecteur java donc ça doit être ceci voilà ils n'ont pas mis les exemples du fichier alors il faut lire la documentation c'est pas comme avec Spoolg tout à l'heure où il y avait des exemples de fichiers de propriétés sur lesquels vous pouvez vous inspirer là il faut mal lire la documentation pour comprendre on va un peu lire le readme voir s'il y a quelques exemples quelques exemples il faut le lire quoi ok le changement est fini donc je vais également dézipper le confluent jdbc ok donc même processus bon je vais voir le confluent bon ce que j'aimerais le confluent c'est que là vous voyez bon là ils ont mis un exemple mais avec sql lite donc voilà les propriétés en général donc mettez le connecteur mettez le nombre de tâches mettez l'url le mode bon ça c'est propre à sql lite ça ne s'applique pas forcément avec mysql donc je copie les deux les deux connecteurs et je vais les mettre dans mon dossier de plugins là dans Kafka donc je vais les mettre ici voilà donc quand j'ai mis comme ça je peux supprimer ce monsieur ça c'était la première étape et la deuxième donc là c'est la première et la deuxième dézipper le connecteur vous placez dans le dossier donc moi j'ai j'ai mis dans plugin donc la troisième étape puisque je vais utiliser le driver jdbc alors je sais pas si avec dbzium c'est comme ça mais étant donné que j'ai le connect de jdbc il faut que le driver de mysql soit installé dans ma machine pour que le jar il faudrait que le jar puisse se connecter avec le jar du driver de mon sgbd si vous avez suivi la formation bon encore une fois je le dis mais si vous avez suivi la formation spark je viens par exemple sur sparkdb vous voyez que à chaque fois que je devais utiliser la base par exemple mysql si vous allez dans le pom vous allez vous rendre compte que à chaque fois il fallait que j'installe le driver vous voyez il fallait que j'installe le driver du sgbd en question même si j'avais déjà le jdbc installé vous voyez donc là j'ai besoin du driver donc ça c'est la piste du driver chaque fois j'installe la piste du driver c'est pareil ici donc je dois installer le driver de mon sgbd donc en l'occurrence le driver de mon mysql en fait le driver c'est juste un jar c'est juste un jar et je vais donc prendre ça en plus du plugin jdbc parce que ce que j'ai téléchargé c'est le jdbc maintenant il faut le driver mysql ok parce que le plugin jdbc a besoin de ce driver donc le driver jar spécifique du sgbd pour se connecter et donc ici il faut donc aller sur le lien et télécharger la version jar du plugin qui correspond à la version installée du sgbd donc je viens ici pour mysql le driver se connecte se trouve ici voilà le driver donc si je reviens en arrière donc venir ici connecteur donc c'est ça connecteur java c'est pas au début c'est java parce que c'est sur le c'est sur le jar j'ai besoin du fichier jar donc là je dis indépendant plateforme comme ça je vais télécharger le zip zip architecture indépendant donc je vais prendre ceci là j'ai pas besoin de renseigner mon compte donc je dis no time just start my download donc là il va télécharger le driver jar mysql en fait c'est juste un fichier jar donc ce fichier jar je vais placer cela dans le dossier kafka connect jdbc à l'intérieur du plugin kafka connect jdbc ok donc voici donc comme là j'ai placé le dossier le dossier en question c'est là où il y a les librairies c'est pas juste dans le dossier parce que là tu vois ici quand kafka comprend lui il place voici voici ça kafka connect jdbc donc on va devoir placer le kafka connect le driver de mysql ici sinon il ne réussira pas à se connecter sinon kafka connect jdbc ne réussira pas à se connecter à mysql là c'est fini normalement c'est juste un jar qui est à l'intérieur ok donc le voici tout le reste là vous laissez vous laissez tout ce qui vous intéresse là c'est ça vous avez juste besoin de ce jar c'est ça le connecteur java donc vous le copiez vous le placez dans confluent dans libre ici voilà maintenant le jdbc pourra se connecter grâce au driver parce que ça c'est le driver mysql maintenant je pense je peux supprimer ça ça c'était la troisième étape une fois qu'on a le désipper le driver on récupère le genre on le place là maintenant cinquième étape on enregistre le plugin dans la liste des connecteurs Kafka Connect la petite dose d'attention ça ne fonctionne pas comme le connecteur du fichier plat donc l'enregistrement parce que par défaut le file sous stream il s'enregistre dans le connect stand alone mais comme pour tous les autres drivers donc les drivers externes là en dehors du file streaming vous devez enregistrer le connecteur du moins quand on veut enregistrer un connecteur dans Kafka Connect ça se fait dans le fichier de configuration du connect tiret distributed pas dans le connect tiret stand alone ok c'est connect distributed ou à la rigueur sur les deux donc tout ce que vous avez à faire c'est juste mettre le le dossier du plugin et indiquer le chemin donc nous on a déjà indiqué ça dans la session précédente du coup je vais relancer Kafka Connect et on va voir si ça a pris en compte la base de données donc je fais ctrl plus c pour terminer le programme et pour le relancer donc du coup là je vais relancer connect distributed avec le config connect distributed donc je relance donc là il est en train de charger les plugins je vais remonter je vais voir est-ce que je peux retrouver des logs liés à notre plugin bref les logs là sont illusibles il faut en tout cas se concentrer pour trouver la méthode la plus simple c'est de venir là dans l'API endpoint donc c'est ça que je mentionne là une fois que vous avez ajouté vous relancez le endpoint reste et normalement les deux plugins dbzium et Kafka Connect JDBC doivent apparaître du moins JDBC doivent apparaître et voilà ça a ajouté regardez on a les trois lignes donc ça c'est le spoolj de tout à l'heure et là voici le confluent connect JDBC le sync et le source oui parce qu'un connecteur est toujours source et sync toujours comme vous voyez ici on a csv source dire source là ici c'est que les sources donc le spoolj par exemple lui ne permet pas de faire du sync du sync donc d'enregistrer du topic Kafka pour un fichier plat il permet de récupérer les données d'un fichier plat pour un topic Kafka avec le JDBC c'est différent on peut enregistrer d'une base de données pour un topic Kafka avec le JDBC source ou alors l'inverse d'un topic Kafka pour une table d'un fgbd précis ok et voici DBZium qui a ajouté le connecteur ok donc on sait que le connecteur a été installé avec succès c'est vraiment ça qui vous prouve que le connecteur a été correctement installé donc sixième étape il faut démarrer le serveur le serveur dans votre lgbdr dans notre cas c'est mysql c'est mysql alors je ne sais pas si vous avez normalement si vous avez sur la formation Spark vous avez déjà mysql mais si vous n'avez pas mysql j'ai tout un tuto dessus alors allez sur la formation sur la mini formation Spark on a la mini formation Spark je donne jusqu'à trois tutoriels ça c'est si vous n'avez pas mysql installé dans votre base dans votre pc donc je donne ici dans la deuxième session de cours comment interroger les bases de néné mysql avec Spark à l'intérêt de la deuxième session il y a l'installation de mysql et en même temps les données parce qu'il faut créer le schéma de données il faut créer la table il faut créer la base de données et installer la table order les tables qui vont contenir les données ici ok parce qu'il y a une table je pense la table order line order c'est comme ça on a créé un schéma à l'intérieur la base de mysql donc le tutoriel si le deuxième tuto comprend je crois que c'est 48 minutes une durée de 48 minutes donc il y a un tutoriel là-dedans le deuxième de mysql dans lequel vous avez l'ensemble de l'ensemble des indicateurs vous avez l'ensemble des étapes pour installer mysql installez la base de données que nous allons utiliser pour notre tutoriel c'est vraiment très important si vous n'installez pas mysql et la base de données ainsi que la table vous ne pouvez pas continuer dans le tuto donc allez-y installez-le et en plus de ça je crois qu'avec ce lien vous entrez vous bénéficiez d'une réduction de 100 euros sur 5 jours donc vous bénéficiez d'un coupon à notre formation mais tu sais ce n'est pas pour le big data avec ce cas-là donc vous avez bénéficié d'une réduction de 100 euros je crois je pense c'est 100 euros parce que la formation normal c'est 499 euros donc vous aurez sur 5 jours vous aurez un coupon de réduction valide sur 5 jours 4 ou 5 jours comme ça pour acheter la formation à 399 euros ok donc dans le tutoriel là c'est ça qu'il y a c'est cette c'est cette session-ci Spark et MySQL donc 48 minutes donc quasiment une heure pour installer la base et interroger MySQL et tout la base de données les données ce sont identiques les données c'est ce que je vous ai montré là c'est ça ce sont les données ici donc allons-y donc moi je vais j'ai déjà MySQL installé sur ma machine donc je vais simplement activer MySQL donc je lance le gestionnaire de tâches je vais dans les services et je cherche MySQL parce que moi j'arrête et j'ai plusieurs GBD installé sur ma machine maintenant pour les besoins de formation j'arrête certains comme vous voyez là j'ai SQL serveur c'est arrêté j'arrête tous les services pour que ça me prenne pas les stats ni moi pour rien donc voici MySQL chez moi sur Windows je suppose que chez Linux c'est pareil donc il faut démarrer le serveur et son routeur voilà je vais démarrer et donc du coup je peux venir ici dans le workbench dans le workbench je lance allez dans le tuto si vous n'avez pas déjà MySQL si vous n'avez pas acheté la formation maîtriser Spark Scala machin tout ça c'est pas grave c'est pas grave c'est vrai que je vous encourage à avoir cette formation mais si vous avez déjà vous êtes déjà très bon sur Spark c'est plus nécessaire donc vous allez vous suivre juste le tuto là dans le tuto il y a l'installation avec la base de données donc je vous enseigne à installer la base parce que ce n'est pas aussi simple que ça il y a quelques petits pièges qu'il faut que vous que vous surmontiez donc là on va se connecter avec le user on va se connecter à le user consultant donc voici les infos de connexion consultant et voici le mot de passe donc je vous montre également dans la formation là dans la session de formation là comment créer le user parce que c'est justement ce que je disais c'est assez compliqué vous devez créer la base données vous devez créer installer Spark installer MySQL installer la base J-E-A-D-B créer le user consultant avec son mot de passe et lui donner accès à la base J-E-A-D-B et maintenant installer la table il y a une table orders qu'on va interroger ok tout ça c'est dans le tuto bien sûr si vous ne l'avez pas encore fait donc là j'ai entre le mot de passe et voilà il me donne accès donc normalement si je fais ça user J-E-A-D-B select machin je fais exécuter comme ça voilà le serveur a bien démarré parce que voilà donc voici la table qui nous c'est 17 c'est une table qui est vaste c'est une table qui est vaste là j'ai limité à 15 donc voici la table elle on va l'importer enfin pas qu'on va l'importer mais on va récupérer ses données et l'enregistrer dans un topic Kafka c'est ça qu'on va faire donc maintenant que ma base a démarré assurez que votre base a démarré si votre base a démarré les données sont dans la section ressources donc il faut donc créer le fichier du connecteur qui sera passé pour établir la connexion avec mysql ou alors avec votre sgbd pour récupérer les données donc pour ce faire vous savez déjà donc créer un fichier connector.properties et on renseigne les propriétés minimales suivantes dans la formation il y a un fichier properties de mysql qui s'appelle mysql bulk source ok vous pouvez vous inspirer de ça c'est ça en fait ce sont les différents paramètres qu'il faut rentrer donc pour mysql les informations à rentrer c'est ça le name mysql bulk source c'est ça le nom de la connexion le nom de la classe c'est ça jdbc source connector bon là j'ai mis task à 3 pour mettre à 4 5 ça a plus d'impact ça a plus d'incidence sur le déploiement en production ensuite vous mettez l'url de la connexion donc c'est jdbc du driver mysql localhost et le nom de la base de données ou du schéma donc jdb l'utilisateur qui va se connecter donc c'est consultant ça c'est les informations pour s'authentifier sur le serveur le mode c'est bulk ça veut dire qu'il va récupérer les données pas en ligne il ne va pas faire du ligne par ligne il va faire du bulk donc il va charger en lot il va charger en lot le mode peut se changer ok vous pouvez charger le mode et dire ok récupère moi juste ligne par ligne le topic là où le topic va être enregistré et le préfixe du topic ça c'est le ça c'est le nom du topic en fait lorsque vous allez créer votre connecteur ce qui va se passer c'est que Kafka Connect va créer un topic pour chaque table donc il se connecte regardez il ne se connecte pas à une table attention il se connecte à une base de données ici il y a 10 tables à la base de données il va récupérer les 10 tables peut-être c'est un peu ça la limite du JDBC c'est peut-être bien d'utiliser le DBZium là parce que là on n'a pas le contrôle en tout cas dans les recherches que j'ai fait je n'ai pas vu il n'y a pas de contrôle sur les données qu'on peut collecter ni même sur les requêtes peut-être on veut juste une requête peut-être on veut juste select from where peut-être les clients qui ont un certain ID peut-être ce n'est que ça qu'on veut récupérer et si on n'a pas vraiment ça ok donc peut-être avec le DBZium vous pourrez faire cela donc ça c'est le préfixe du topic donc ici par exemple on a quel topic on a quelle table on a la table order on n'a qu'une seule table au moins on a une seule table qui a les données donc il va prendre orders et donc du coup il va créer la table mysql order le topic mysql order ok donc ceci là ça ne sert à rien topic égal bgs là ça ne sert à rien ça ne sert à rien parce qu'il n'enregistre pas dans un topic il n'enregistre pas dans un topic il enregistre il crée des nouveaux topiques ok donc je vais enregistrer ça dans les propriétés ici pour que ce soit enregistré également mysql connect mysql connect kafka tirer source comme ça ops pardon j'ai mal créé je n'ai pas mis l'extension donc ça ça sera mysql et point properties et du coup j'enregistre les paramètres comme ça donc voilà information minimale donc là j'ai mandé les informations minimales le nom c'est plus la classe qui intéresse kafka pour le jar donc ça c'est le jar qu'il doit c'est pas le jar mais parce que dans le jar il y a plusieurs fichiers point classe donc c'est ça ce fichier qu'il va aller exécuter nombre de tâches information pour l'accès au sgbd donc l'adresse du sgbd avec la base de données accédées les informations d'authentification le mot de récupération donc là c'est en bulk ça peut être en ligne par ligne donc là j'ai pris le bulk pour illustrer la formation et le préfixe donc voilà comment on fait le fichier donc c'est ça ça c'est vraiment les propriétés minimales ok bon c'est les propriétés minimales donc vous allez retrouver le fichier mysql bulk source là dans la section ressources de la formation donc allons je vais récupérer je vais copier le fichier je vais copier le fichier et je vais le placer dans confiant kafka ici je ne fais pas dans confiant kafka mais dans les configs ici mon data connect là je vais l'enlever je vais mettre un plugin juvenile dans les datas ici voilà maintenant quand j'ai fait ça j'ai placé le fichier il faut maintenant que je lance donc là pour le lancement à ce stade vous savez déjà donc c'est le connect standalone là on est en local c'est un prod qu'on lance et distribute et je passe les paramètres du connect standalone et du mysql bulk source ok donc allons-y kafka connect je fais un control plus c pour arrêter le programme et le relancer et là je cherche le kafka stand alone que j'avais tout à l'heure et je change juste la propriété je pense que ici c'est mysql voilà comme ça mysql bulk source properties et je tape entrer et normalement là il devrait être capable de lire tous mes fichiers voilà c'est ça voilà ici il est en train de lire il dit producer client id voilà bulk source de fetching mysql order voilà il me lit don't have le bon on va voir c'est un warning etc etc donc il est en train de cocher je vais voir si ça a réussi en lisant le consumer déjà je vais voir la liste des topiques la liste des topiques normalement vous allez voir un mysql order qui va apparaître voilà vous voyez que mysql orders sort oui mysql order c'est un topic qui a été créé à partir du préfixe et donc mysql order là c'est le topic qui contient les données ci de la table orders si j'avais une autre table à l'intérieur qui contient les données cette table aurait également eu son topic ok donc on va aller regarder mysql order avec le kafka consumer donc ici c'est mysql order comme ça et je tape entrer ah vous voyez les données sont en train d'être lues la table est très vaste la table est très très vaste ici j'ai juste limité à 15 et sinon c'est une table qui est quand même vaste vous voyez donc là il a entendu les données je vais faire contrôle pour c'est pour l'arrêter là il a lu 12626 mais ça vous voyez que la table a bien été importée dans kafka on a bien le topic mysql order qui a les données de la base ok voilà vous voyez comment ça s'est passé très bien sans aucun problème je vais copier par exemple une donnée là on va voir la structure je vais prendre par exemple cette ligne et voilà ça a été enregistré en json et regardez le schéma voici le schéma type struct field donc voici les fichiers donc voici les champs ok donc champ j'enlève ça déjà et je sais pas comme ça donc là c'est optional false on name order payload order id bref 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 je pense ça c'est un autre champ donc là il récupère vous voyez ce qu'il fait c'est que on a d'abord le schéma de chaque on a d'abord le schéma de la table remarquez il récupère avec le schéma de la table donc par exemple ici order date il enregistre sous forme de format date il dit que le optional true etc 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 c'est quand il a maintenant le format que tout ça c'est juste le format n'est-ce pas et c'est n'est qu'après ça maintenant qu'il a les valeurs vous voyez donc voici donc les valeurs order id voici sa valeur customer id voici sa valeur campaign id voici la valeur order date voici sa valeur city voici la valeur state new york zip code vous voyez donc pour chaque ligne on a pour chaque ligne son schéma et ses valeurs son schéma et ses valeurs son schéma et ses valeurs pour chaque ligne qui a été enregistrée ok donc voilà comment on enregistre les données vous avez vu qu'il y a la table mysql order qui a été créé donc voilà comment on enregistre donc on met en écoute mysql ou un sgbdr on le met en écoute d'un produit sur kafka grâce à kafka connect et qu'on enregistre ces données au fur et à mesure qu'elles viennent dans un topic kafka et tout cela est géré automatiquement et souvenez-vous vous n'avez pas à vous inquiéter sur comment est-ce qu'il gère les inserts les mises à jour et tout ça tout ça c'est géré automatiquement kafka connect à ses propres offsets ici connect config connect offset qui lui permet de savoir où est-ce qu'il s'est arrêté quelle est la donnée qui est à jour etc etc et donc voilà vos données mysql ou de votre sgbd sont dans kafka et vous pouvez maintenant les exploiter sans aucun souci pour le calcul des indicateurs streaming donc j'ai mis la documentation du kafka connect jdbc au cas où vous vouliez faire des choses plus plus élaborées quoi ok mais ça ce que je vous donne là c'est la base normalement vous devriez avoir réussi si vous avez des soucis par rapport à cette session n'hésitez pas à le poser dans le groupe le groupe des étudiants le groupe des étudiants de la formation qui est dans un groupe slack en tout cas donc vous posez la question là-bas on va vous répondre et si c'est nécessaire c'est moi-même qui vais répondre donc voilà comment vous savez maintenant à ce stade comment récupérer les données d'un d'un sgbd et le publier dans un topic kafka via kafka connect il y a un dernier cas maintenant que je dois vous enseigner c'est la consommation des indicateurs streaming depuis kafka je vais y revenir dans la session suivante on se retrouve dans la session suivante merci merci